Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Métaphory Fantasio où on a été le dernier épisode où on s'était arrêté devant un dragon, on nous avait défoncé mais on n'était pas full life et surtout que j'ai réflexicationné, oui ça ça existe ça veut dire réfléchir, si on se fait un full magie, un full mage niveau 2 pour avoir la glace, eh bien on va défoncer le dragon parce qu'on pourra lui faire 6 attaques par tour. Et oui le seul problème c'est que jacquille la frite n'a pas le mage, je crois voilà il n'a pas le mage donc on va aller lui chercher le mage. Pour ça, faut qu'on retourne là où il y avait le magla très faible. J'espère qu'on peut y retourner d'ailleurs dans cette salle. Là il y a le vendeur, oui on peut y retourner. Donc là on va aller à l'académie, on va acheter pour... ce drôle euh... alors qu'est ce que ça fait ? Euh... je ne pensais pas que ça soit si dangereux. Mais là si c'est quelque chose... euh... les monstres n'étaient pas là... ah oui d'accord c'est le même texte. Ok c'était le même texte, c'est ce que je voulais voir. S'il y avait d'autres textes qui apparaissaient apparemment, non. Hop là, euh jacquille. Pour prendre des archétypes, pour ce drôle, on va apprendre le mage. Etudions le mage, ça coûte 500 balles, on est au courant. Alors même s'il sera moins fort que les autres en mage, le truc c'est qu'on pourra euh... utiliser euh... utiliser euh... utiliser euh... la glace. Et je pense que deux glaces fera quand même plus de dégâts qu'une seule attaque à l'épée du guerrier. Même s'il fait que 90, ça ferait 180. Ce qui ferait euh... ce serait la même chose en fait. Donc euh... mais on attaquerait 6 fois. Euh... alors il faut qu'on passe niveau 2. Ah oui ! Il peut euh... d'accord. Avec le... dommage, tu peux attaquer plusieurs ennemis. En 4 pour Papi. Ça ne m'intéresse pas. Oh oui, il faut que ce soit les deux autres qui soient en 2. Ah oui, et là c'était les deux serpents. Ah bah voilà, les serpents, ça va... J'ai été trop rapide, ok. Euh... résiste au feu. J'ai pas mis... Ah j'ai pas mis le mage. Merde. C'est le con. Faut que j'aille euh... C'est très vite. Parce que sinon on va perdre des niveaux. J'ai mis le mage. Ça sent bon à travers. Nes. Stroll qui est passé niveau 8, c'est très bien. Euh... équipement. Stroll. Donc ça le fait pas tout seul. On a perdu un peu de temps mais on sait pas très grave. On va... On va... On va... On va quand même... Améliorer euh... Il vend lui des choses pour euh... Régénérer le magla ou pas hein. Non il vend rien pour euh... Le magla. Ah. Un peu ça. On va acheter ça aussi. Merci. Bienvenue. Attendez. Juste un truc. Ah oui il en a... On peut avoir des objets en... Conditions euh... Limitées. D'accord. Euh... Et lui il vend rien pour récupérer du magla. Ah oui. Ça, ça pose un problème. Ok. Là-bas c'est le dragon. On est au courant. Il va falloir remettre un peu de magla à Stroll et à moi-même. Oui je sais. Je triche un peu mais euh... C'est pas très très grave. On va pas farmer longtemps. Vous inquiétez pas. Je veux juste pouvoir battre le dragon. Donc on va pas aller affronter les serpents par contre. Les serpents je suis obligé d'utiliser des PM pour les combattre. Ils sont trop forts. Euh... Ouais 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 on va se soigner ouais t'inquiète. Ah je suis monté au niveau 9. C'est marrant et c'est qu'il me propose pas de... Mettre mes stats. Quoi maintenant ? Bon ce qui est bien c'est qu'on a regagné 500 maglas au moins. Est-ce qu'on peut voir... Euh... Si je regarde là... Il est presque passé au niveau supérieur. L'Estro il est qu'au début quoi. Parce que j'ai oublié. Ah ! Mais on a un truc pour donner 110 XP je crois. De mémoire. Il y a un où il y avait des serpents ici non ? C'est des chiens. L'avantage c'est que les chiens on peut les tuer facilement. Par contre ça nous donne les bonus de... De combat parfait. De les tuer. Juste... Juste... Ne vous inquiétez pas. On va se soigner. Avant le combat contre le dragon. Mais on est d'accord que c'était euh... Ouais c'est l'explorateur qui donne une faiblesse au feu. Pour le dragon c'est bien déjà de ne pas être explorateur. Alors. Les toutous. On est pas si faible que ça ma santé ça devrait le faire. Là c'est deux serpents. Ah ! Ils viennent de passer bleu je crois. Les serpents. Ok. Lui il est round 2. C'est ça ils sont bleus ? Ah oui. Ils sont bleus. Ah cool. On peut les massacrer facilement maintenant. Ah c'est cool ça. Et ce qui est bien c'est qu'avec le bâton comme tu les attaques de loin. T'as pas... Ils peuvent pas trop t'attaquer. C'est cool. Euh... Stroll il a au moitié. Très bien. All right. How's that ? Ah ! La poussière de fée ça c'est cool. Parce que c'est 50 pv à tout le monde. Et donc en combat c'est toujours intéressant. All right. How's that ? La fourrure. Très bien. Toujours de la vente. Pas d'ennemis ici. Si. Ah ! C'est loup. Une herbe. Je crois que c'est des soins aussi. All right. How's that ? If you never want to heal. I would. Cat ? You okay ? Don't take risks if you can't manage them. Ah ! Let's push through. Yes. C'est cool. Ah ! Moi j'ai regagné un peu de mana avec mon passage de niveau. Donc Stroll va en gagner aussi. D'ailleurs on a déjà gagné. Ça va être cool. Euh... On va juste repasser là. Mais quel tricheur. C'est fou. C'est pas de la triche. On pourrait farmer comme ça pendant des heures. Là on va pas le faire. C'est juste pour tuer le dragon. Ah ! Ils sont pas revenus les... Merde. Parce que là il est toujours euh... Après niveau 2 hein. Ah ! Il est pas loin ! On va juste voir. Là-bas. Bon pis s'il y a plus de monstre qu'il est que niveau 1 euh... Stroll on le remettra en guerrier. Ah ! Il y a des monstres qui sont revenus. Très bien. Ouais donc c'est vraiment ça en fait c'est euh... Ok c'est bon. Ok. Vous voyez j'ai dit ce sera juste pour avoir tous les mages niveau 2. Je ne vais pas plus loin. Alors on enregistre la progression parce qu'on a tous les mages de niveau 2 et que là on va affronter le dragon. Et que donc c'est important. Alors euh... Petite question. Non on va le tenter comme ça. Je vais juste prendre une herbe pour moi. Allez on soigne tout le monde à fond. Voilà. Et on va accepter par contre de pas avoir le mana à fond. Parce qu'on avait vu qu'en fait en vérité il n'a pas tant de vie que ça. Le dragon. Et que là en full mana. Full magie. Ça devrait le faire. Full mag. Surtout que là on a plus de... Euh... On va passer très vite parce qu'on a déjà vu cette histoire. C'est parti. Le dragon. C'est parti. Coucou. Mais on va attaquer le dragon. Il a un gros coffre derrière lui. Regardez il a un gros coffre rouge derrière lui. Il doit avoir un objet très puissant. C'est parti. Allez. On est full mag. BAM. 187. 175 ouais donc on fera beaucoup plus mal. Oui. Allez. Bouffe toi ça. Je crois que je lui ai fait autant de dégâts que ce que j'avais fait au premier tour. On fait une petite griffe. 65 ça passe. Il fait deux fois sur lui. C'est pas bien. Donc. On va le... C'est pas grave. On pourra se soigner de toute façon avec des objets. Objets. Médicaments. Sur troll. Voilà. Boum allez. Il va faire des boules de feu. Il peut en faire que deux. Parce qu'il y a pas de... On a pas de faiblesse. Voilà. On te fume c'est tout. Donc là on voit que changer l'archétype en fonction des mobs. C'est très très fort. Voilà. Allez rentre chez ta mère. Boum. Allez il est pas bien. Aïe. 60 de dégâts sur tout le monde. On est encore en vie. On est encore en vie. Tout le monde est encore en vie. Que le moment d'en finir. Je vais vaincre l'ennemi. Oui. C'est la vie que toi. Mille de maglas. C'est la vie que toi. Mille de maglas. Oui. C'est juste partie de ma job. Je ne sais pas. Devoir repousser un dragon un jour. Ce ne serait jamais de me surprendre. Oui je sais. Peut-être que la chance c'était simplement de notre côté cette fois. Je dois admettre que mon coeur s'est presque arrêté quand le dragon s'est réveillé. Quelqu'un voulait vraiment liquider cette créature il faudrait un arpenteur blindé. Un arpenteur blindé tu dis ? Entrons un contrat serait bien plus facile si on en avait un. Je demande la lune là. Seuls les nobles de Oran ont les moyens de s'en payer. C'est une sorte de charme. Je vais vous interrompre mais regardez ça. Il ne serait pas un coffre trésor là-bas ? Mais si ! C'est justement pour ça qu'on lui a cassé la gueule. Fer grandiose. Hourreur brillante. Phonix. C'est incroyable. C'est spectaculaire. Oh truc violet. Indignation draconique. C'est pour le guerrier. Un espadon qui renferme la fureur d'un dragon. Taille. Son véritable pouvoir s'éveillera en cas de purification dans une église. Alors. Moi je vais repasser en exploration. Voilà. Comme ça je pourrais soigner les gens. Et ce troll il va repasser en guerrier. Voilà. Hop. Niveau PV on est vraiment dans la merde. Mais. On devrait le faire. Il n'y a que des ennemis faibles ici. Patalyseur cassé. Ok. Oui. Oui. Le mec fait vraiment de l'exploration à 1 PV. On peut pas sauvegarder. Je peux. Ah oui. Mais je peux me régénérer. Voilà. C'est bon. On a défoncé un dragon. Mais je savais que le coup des full mages ça serait très efficace contre lui. Et puis. On a défoncé. On a défoncé. On a défoncé. On va sortir d'ici. On dirait qu'on peut enfin se relâcher. Du moins pour l'instant. Qu'est ce que. C'est vrai le dragon. Très classe l'épée. Ce qui est bien c'est qu'on voit le changement des armes. Là 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 on peut pas. On ne peut que le constater. Regissement de dragon. Et c'est moi où tout est en train de trembler. Les tremblements sont de plus en plus arrêtants. C'est quoi ce bordel. Ce sera pas bon le plafond s'effondrer. Courons vers la sortie. Ah on a ce genre de jeu. Merde. Les mini-jeux. Je suis nul à ce genre de truc en plus. Les mini-jeux. Mais sinon on aurait pu se le refaire le dragon hein. On a déjà buté hein. On va recommencer hein. We actually made it out. Yes. Et ouais. Ouais mais on a tué un dragon. Par contre on l'a pas dans les petites cinématiques. On peut c'est dérouler. On peut pas s'attirer trop de aktifs. Mais dehors. Le grandit. On peut le faire en camp tonight. On peut y aller à la capitalee. En plus nous nous sommes dans les flowes. On va à nous, si au long de temps. Quand on va à temps. A la capitale public here, c'est un peu plus risque. À peu près d'un autre habitant qui s'entendez à la fête. Nous devons trouver trois faces among hundreds. Le grandit de saison. Ah on voit le temps, donc certainement que ça aura des effets sur nos sorts, des trucs comme ça, ou sur les monstres qui sont présents dehors. C'est parti, je n'aurais pas été mis dans le monde comme ça, des nobles comme nous n'avaient pas de fortune à parler, mes parents m'apprentissent et rossent pour leur argent, et, honnêtement, je les déspise pour ça. Je pensais que c'était ce que c'était ce que c'était ce que c'était, je ne sais pas, c'était une vie de prestigie, d'être respectueux. Mais un spring sept ans, notre ville a été attackée par ce qui est horrible. Un humain, même si je n'avais pas l'idée de l'époque. J'ai été évacué avec les servants, pendant que le reste de la ville a burné. J'ai attendu pour les parents d'entre nous dans la nourriture. Mais ils n'ont jamais venu. Les parents que j'ai donc despisé, ils restaient derrière pour protéger les villages qui ne pouvaient pas. Les parents étaient héros. Ils ont changé tout. Ils m'ont enseigné. Ils m'ont enseigné qui mes parents étaient vraiment. Ce que c'était vraiment pour être un noble. Mais notre ville est juste rubble maintenant. Une note dans l'histoire. Le humain qui nous a détrué, c'est tout ce qu'il n'a jamais été connaissé. Je me souviens de mon père de la capitale pour l'aide, mais il n'y a pas de réponse. Je me souviens de mon père de la capitale. Je me souviens de mon père. 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 Est-ce que c'est que nous avons utilisé de mon père de la capitale? C'est-ce que c'était un pouce à votre père ? Ce couple était créé... À partir de mon père de la capitale. C'est-ce que cette capitale était dans ce pays ? C'est-ce que c'était un de Mégla. Avec une magla fedue dans le gil. C'est bien sûr, quand Sord a joué de l'humour, il s'est amusé par l'évitant, ou par l'étendant de l'étendant, pour glider autour de l'épée. Le roi de l'épée ? Quoi ? Comment ? Les jours, c'était trop court. Puis, 12 ans, tout s'est tombé. Je me l'ai entendu. Le Prince a été attacqué, non ? C'était une histoire de son vie. J'ai l'impression que j'ai été éloigné plus tard. Comme aujourd'hui, il y a de la pluie. Il y a de la pluie. Votre Saint-Denis, ici ! Qui a donné ces blaggards dans le palais ? Qu'est-ce pas... My lord, sont-es déroulés ? A royal knight, a wench, et rien d'autre ! You knave ! Vous ne connaissez rien de la vraie knighthood ! J'ai lancé ma vie à le prince, et je ne vais pas perdre à vous ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Highness ! L'aah ! De falter ! De chais ! Stop ! Ils l'empêchent ! Elle fait penser à quelqu'un elle ! Je n'ai pas perdu de l'essence ! Ma Oh, oh, oh. C'est quoi ça? Sonneur a l'étonné l'attaché, mais... la mort qui se déroule était plus forte et complexe. De tous les mage-healers dans le capital, n'en un peut réveiller. Et il s'est plus fort avec chaque jour. Nous pouvons lever la curse si nous savions les specifics de la forme, mais Luis n'aurait jamais donner ça. Ce n'est pas une façon. Pour disparaître la curse, c'est casser de mourir. Et vous êtes sûr que Luis est le homme que vous cherchez? Je l'ai vu dans le fray. Il était plus jeune, plus jeune même que vous êtes maintenant, et plus jeune, et plus jeune, je n'ai jamais puissé. Donc, comme il l'a fait avec le prince, il ferait de ma ville, une pierre pour plus de hautes. Un outil pour diffuser l'infamie des humains. Vous n'avez pas dit cette histoire à beaucoup, n'avez-vous ? Merci... pour confier à moi avec lui. Un rogue n'a jamais oublié un débat. Même si on prend trois générations, on va voir qu'il est repaite. Donc lui, c'est un rohague. Mais nous n'avons pas oublié un grudge. Et Luis sait ça bientôt. Donc... c'est ce que c'est tout c'est. C'est un ami. c'est une mission beaucoup à vous aussi, non ? Oui, c'est sûr que c'est. C'est un peu plus grand que j'ai réalisé. En tout cas, je t'ai eu ma vie, et nous avons tous quelque chose pour nous protéger. Nous sauverons ce pays, ensemble. Ah, idéalement, une fois que nous sommes hors de ce cold, bien sûr. Oui, je sais, on ne va pas se balader sur l'oblue quand même. Je pense que c'est le temps de manger. Nous sommes presque à la capitale, après tout. Je dirais que c'est worth célébrer. Hello ! Je suis épuisé. Alors, est-ce qu'il y a encore un... Plus encore ? Bah oui, mais euh... Il n'y a plus de... Il n'y a pas de truc à ramasser. Allez ! Pouf ! Je vous en rejoins de l'armée, gravé à les échelons normalement. Je n'aurais jamais cru que les choses tourneraient comme ça. Je n'en avais pas à croiser des humains et des dragons, ni qu'on octroie un pouvoir extraordinaire. Est-ce que c'était mon destin ? Ou est-ce que tout ça est grâce à toi ? Euh... En tout cas, je ne me plains pas. Une fois qu'on aura réussi l'assassinat, et que le prince sera de retour sur le trône, notre pays se portera bien mieux. Je me vengerai de Louise Coquille Mancoute. Je dois avouer que camper comme ça devient pénible. Nous aurons volé un bon repas une fois grande parade. Eh oui ! Quelques temps après l'assaut, nous avons fait sortir son Altesse en secret avec son entourage restreint et la remmener en lieu sûr. Il a été attaqué au Palais Royal, là où la sécurité est supposée maximale. En restant un grand train, nous savions qu'il s'est exposé à la menace d'un nouvel attentat. Naturellement, son Altesse a été portée disparue et sa mort a fini par être officiellement déclarée. Dès lors, notre organisation a été fondée pour établir son Altesse au pouvoir. Je suis sûr que certains nous reprochent d'avoir quitté le palais sans un mot. Alors même la garde royale, qui protégeait son Altesse à tout prix, n'a pas été informée. Et ils avaient su, mais ils auraient été contraints de nous arrêter. S'ils nous avaient accompagnés ou laissés partir, ils auraient été coupables de trahison. Terrible destin pour de jeunes chevaliers avec la vie devant eux. D'accord que... Je me demande comment on va une de ces chevaliers particuliers aujourd'hui. En tout cas, je compte mieux utiliser ce pouvoir. Ah voilà, il faut qu'ils aient le petit truc noir comme ça pour dire qu'on a fini les dialogues. D'accord. Je n'ai pas à croire que Stroll et Grius aient aussi développé ce pouvoir. J'ai entendu cette voix étrange à nouveau quand c'est arrivé. Je me demande ce que c'était. Il y a une longue journée, il fait sombre et Magla a été étrangement dense. J'espère qu'on aura un beau ciel dégagé demain. Le voyage pour Granta est encore long. Nous devrions nous reposer pour demain. Dormons. Allez. Le 7, la journée. Téléportation à l'Académie. Téléportation à l'Académie. Je suis sûre que j'ai l'espoir. Alors, c'est juste comme je pensais. Pendant que tu es l'espoir, notre connexion est beaucoup plus forte. Tu as puissé ta magie avec plus de confiance. C'est magnifique. Je défonce tout le monde. Comme je l'ai dit précédemment, l'archétype s'écrive et s'écrive à nouveau via des rencontres avec les autres. Se t'envoie ceux qui ont des nobles et la présence des héros et des rois. Le plus vertuant que l'attitude de toute une crown ou une medal, c'est le défi que tu as posées sur le chemin de taille. C'est plus que les camarades et les soutiens qui s'écrivent, le plus que tes pouvoirs s'écrivent, le plus que tes pouvoirs s'écrivent, le plus que tes pouvoirs s'écrivent à nouveaux heights. Un jour, les gens se réunissent et se trouvent la liberté de décider leur propre futur, avec leur propre pouvoir, comme tu as. C'est mon monde idéal. C'est mon monde... C'est mon monde... c'est mon monde ? C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut. On a essayé de garder la lumière de la lumière. c'est pas non ? Il n'est pas un héros sans les allies, il n'y a un seul voix en opposition. En tout cas, même les archétypes ont leur propre strength et de l'ampleur. Ils seront pas d'un à peu de l'utiliser si utilisés en pensant. A黨 et la mort s'appliquer devant la lune. Dans la base, c'est un peu de temps. Si vous êtes attentif, conscient et stratégique, vous possiblez que vous vous a émergé de plus. Quand vous vous a senti au corps, vous déçu tonalement lourde, vous appréciez de vous apprécier et de penser. Les jres sombres sont parfois la meilleure de l'inspiration. En tout cas, c'est presque l'horreur. On se reverra oui, j'ai souvent changé d'archétype. Tu es prêt ? Alors en route. Allez, nous allons rapidement devoir attraper une calèche si nous voulons ouvrir une telle distance jusqu'à la capitale royale. Nous ne pouvons plus nous éterniser, êtes-vous prêt ? Allons à Grand Trad. Allez, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, on va faire un petit bond dans le temps. C'est pas faux. La chance que nous sommes sortis, tient le coup, la situation va sans nul doute se corser. C'est pas faux. Oh, je n'étais pas vraiment en train. Tient le temps, et restez fort. Bien. Les 20 degrés, il fait nuage. Inalbard, quelle classe. Inalbard avec un pied au bout aussi. Bienvenue. Bienvenue. Et merci d'avoir fait le voyage. Après tant longtemps, je suis juste surpris que quelqu'un restait ici qui me souvient. C'est sûrement que tu es joues, m'lady. Je n'ai pas d'accord. J'ai oublié de la mort du roi. Un ciel est plein d'infamiliers. C'est un testament à combien de temps que j'ai eu. J'adore son arme. Ça va être la waifu du groupe. Je me demande si ça va pas être une sorte de paladin ou quoi, son archétype. C'est sûr qu'elle a un archétype aussi. Il y a eu. Il y a une grande courte et retourne à Grand Trad, la capitale de Eukronia. Le jour avant la mort du roi. Enant qu'elle a regardé la ville, les fleurs de la nuit, les marniers de l'ombre en flottent dans le ventre, et la magnitude de leur mission a la main de son grand. C'est bon, c'est bon. Il y aura des gardes un peu partout, et il y a un âne avec des grandes oreilles. D'accord. Est-ce que je peux visiter la ville un petit peu ou pas ? Gryus a poursuivi son chemin vite à ses trousses. Je vais essayer de trousses, mais je veux voir s'il n'y a pas des coffrus disponibles. J'aime bien les coffrus. Il faudra pas que j'aille par là je crois. Il veut pas que j'aille là-bas. C'est encore très dirigé pour le moment. C'est pas cette auberge là. Nao Fulino. C'est vraiment sérieusement ? Ok. Ok, ok, ok. Il veut pas que... Le jeu ne veut pas... Ok. Donc le jeu veut vraiment pas... Pour le moment il est encore très très dirigiste. Il est mal ? Hey ! Qu'est-ce que vous vous foutez ? Vous êtes venu chercher celui-là aussi ? Désolé de vous dire que ça, mais il vaut que chi. Il va bien. On n'a jamais vu quelqu'un dans cet état. Il suffit de jouer le dernier pour capter qu'il est dans le dur. À mon avis, quelqu'un le déplace durant la journée. Mais une fois il est tombé, il revient toujours au Jemir et une ghoule dans les parages. Donc comme lui, pas la peine de les aider. Ils n'ont que faire la compréhension. On a des spectacles et les monnaies courantes en ville. Ah il a une sale gueule hein ! Il y a des gens avec des ailes là ? D'accord. Ah il a une race avec des ailes. Très bien. Regarde, je ne me donne pas à tous les rois, je veux juste des coins. Alors voilà, elle a des ombrelles. On dirait bien que c'est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Mais où est l'auberge ? Il y a encore des mecs euh... Mais laissez-moi visiter ! Je veux visiter ! Ah ok ouais. Pas l'air d'être la meilleure euh... Ça va l'air d'être le meilleur quartier de la ville ! Regarde pas, maudie Elda ! Ah oui, saleté d'Eldar ! D'Eldar, pardon ! Galerie crépusculaire, ça a l'air d'être un vendeur de magie ça. On pourra visiter la ville plus tard à mon avis. Qu'est-ce que c'est ? Regarde-toi pour les poignets ! Vous pouvez dire qu'ils vont tous te voir comme une marque facile. Ah oui ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est pas un endroit pour un gars de ton accabille. C'est un Elda ! Je le vois, ça s'explique. Comment ça ? Je tiens un œil autour de vous l'ami. Tous les gens qui s'agglutinent ici ont un point commun. Elda dans votre genre. Des papy... Des paripus comme nous. Je ne peux pas me mêler de vos oignons mais on dirait qu'elle est morflue et vous aussi les gars. Les paripus et les hommes chiens. Voilà à l'auberge de l'abeille et silencieuse. Il faut l'endroit pour se reposer décemment. Je sens d'ailleurs qu'un bon petit plat est en train de mijoter. Ou pas. Vous avez vu la gueule de l'établissement ? Bonjour madame. Ah. D'accord. C'est bon de te rencontrer. Je suis Fabienne. Cet inn est ma business et ma maison. Fabienne. C'est Marie-Anne. Um... Bienvenue. C'est parti. 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 Oh, c'est spicy. I can't feel my tongue. Oh, pipe down and eat, boy. That was delicious, especially the meat. I wasn't expecting it to have such a kick, but it grows on you fast. Redgrass-roasted beedal. Birdmeat. One of her hometown specialities. Donc demain matin, il va avoir le cul en fleurs. We're the only ones who can do this. Still killing Luis, that's not going to be an easy feat. Grius, do you have a plan? Fill us in. Midway through the funeral, in broad daylight. That's insane. It's risky, to be sure, but we'll never find a better chance at confronting the man directly. Don't worry. I'll be the only one getting close to him. I'll need you to draw Luis's attention from a different location. All I need is an opening. And don't rely on your fancy powers for this, all right? It'll attract too much attention. Killing a man and slaying a beast are two very different things. This is all I need. You're joking. You and that kitchen knife against an archmage. Isn't there anything we can do to help? No. You're just getting away. Ah. Besides, this kitchen knife can slit his throat like the swine he is. A fast kill, if not a clean one. It's nothing I've not done before. Give me my opening, and the man's dead. All right. Not much of a choice, I suppose. One last thing. Keep Maria company a while, would you? The girl gets lonely on her own. Aren't you at least going to tuck her in? You've got to prepare tonight. Too much still needs doing. And best that it's done as far from her as possible. He's going to die. And there's his fatherly side, I suppose. Sorry, but I'm going to bed early. I need a full night's rest if I don't want to be a liability. Well, we've all been short on time to ourselves. But I'd feel bad leaving Maria all alone. Shall we go check in on her? At least. Okay, on va aller s'occuper des gamins. Allez, allez. On rappelle l'agitation de la ville derrière. Allez, voilà les fenêtres. Je vais te fermer la clé, mais cette salle sent inoccupée. Cette jambe appartient-elle à Maria, la fille de Grius ? Elle ne semble pas apprêtée pour les clients. Elle m'a dit d'aller voir, d'aller la voir. Ah oui. On va discuter avec Fabienne et là. Il y a un coffre. Friseur de Fabienne pour l'auberge. Mais c'est moi, on se connaît depuis longtemps. Faites comme chez vous. De l'argent. Je pensais que nous pouvons jouer un jeu. J'ai joué un jeu ? Mais c'est déjà le temps de nuit. Oh, je me souviens. Je me souviens. Papa a dit que tu as un livre étrange. Et que je devrais demander de le voir. Tu as aimé des livres, hein ? Je n'ai jamais vu des livres avant. Donc je me souviens de ce qu'ils sont. On va voir les livres ensemble. Tu veux le lire ensemble ? Mais non, t'as fait beaucoup de travail. Ben voilà. Tu as aimé des livres aujourd'hui. On va lire alors. Il y a tellement de photos. C'est tous les livres comme ça ? Tellement d'images. Mais oui. Euh... Tu l'es de tous les jours ? Tu l'es de tous les jours ? C'est beaucoup et beaucoup de travail. Mais c'est aussi diverti. Plus, je m'aime quand les gens disent que je suis très gentil. Donc j'ai dû travailler vraiment, vraiment hard. Papa a toujours dit ne pas aller dans sa maison. Donc j'attends pour lui beaucoup. Je suis très bien à attendre. C'est une bonne fille, Maria. Je sais que papa est toujours en train de travailler. Mais je suis heureux quand il vient d'ici. Merci. Merci. C'était un plaisir de vous parler. Je suis heureux de vous parler. Merci. Merci. Et c'est une promesse ! Euh... oui. Elle doit être stressée elle aussi. Pas l'empêcher de s'inquiéter énormément pour sa sécurité. Peut-être de Maria fait chaud au coeur. Ah, un nouveau. Ok. Le guérisseur. Merci. Ah, c'est un qui est tout seul. Ah non, il y en a trois. Regardation héroïque du guérisseur en Maria. Archétype de guérisseur. Vous pouvez maintenant étudier l'archétype de guérisseur. Allez, examinez vos nouveaux pouvoirs. Je vais lui demander de rester. Je vais lui demander de rester. Je vais lui demander de rester. Qu'est-ce que le voici de la ville ? Hum... In this country... The inn... El... Il... 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 C'est la principale principale de cette utopie. Tout sont égal, tous vivent en sécurité, et les riches et les pauvres sont à l'un. Avec des gaffes, des conflits. Tout sont amis, deserving de l'aide. Basiquement, c'est un endroit où il n'y a pas de combattre, et tout le monde toujours se passe. Wow, où est ce endroit? Personne n'y a pas d'un seul, là-bas? Je veux que je puisse y aller. Peux-je de lire un peu plus? Nous n'avons probablement pas d'un seul à l'aider. As dawn breaks, so begins the procession to the Grand Cathedral. The King's Casket has left the castle. The procession will take the main streets to its destination, the Grand Cathedral. I'll have you blend in with the guards posted there. On my mark, you'll create a distraction. Draw Luis's attention. What, with the soldiers? But our uniforms are... I had Fabienne patch them up. In the state they were in? That must have taken all night. Let me see. Thanks for keeping Maria company yesterday. I'd appreciate if it wasn't the last time. Don't do it, I'll take care of it. I appreciate it. The girl just... has trouble making friends, is all. We're gonna split up as soon as we leave. At the Grand Cathedral, we'll pose as guards to cause a commotion. I leave the rest to you. I'll say to everything here, don't worry. Papa... I'll be back tonight. Be a good girl while I'm going, eh? Hmm. I am with you. I'm here for you. Well, don't push it too hard. Okay. Once we're back, let's all have dinner together. Yes, please. Be careful. See you soon. Mais papi, il va crever. C'est sûr. Il nous a mis l'enfant pour nous faire un émoi. Once it's over, we'll regroup back here at night. I'm counting on you. We'll do our best. Right then. Let's get ourselves ready. Then head for the Grand Cathedral. Okay. Emplacement des établissements. Un pied sur la B pour voir la carte du lieu actuel. Des icônes indiquent que se trouve chaque établissement. Des établissements principaux comprenant la boutique d'armes avec une épée, une armure, la boutique d'armure, le bazar et la boutique de magie. On atteint la grande cathédrale, on doit descendre la rue. C'est une lumière. Et puis prendre la droite en arrivant sur la place devant la potence. Probablement des magasins d'armes et d'armure sur le chemin. Oui. Certainement, oui. Mais nous, on va sauvegarder ici et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage ST' 501